Nous souhaitons la bienvenue à tous les autres députés. Derrière des questions orales, l'idée royale de Sa Majesté. Avant ma première question, au néant des Nouveaux-Brunswick, nos souvenirs vont chez les familles des deux policiers qui sont décédés au Nouveau-Brunswick. Je suis de tout cœur avec eux. Au premier ministre, à moins d'un jour, plus de 1 600 personnes, au ministre des Affaires municipales et aux députés. Ils ont dit au premier ministre d'arrêter, de s'immiscer dans les campagnes municipales. Monsieur le Président, jour après jour, nous sommes ici. La chef de la reposition veut parler de dépenser davantage d'argent. et d'ajouter davantage de politique. Sans consultation, ils voulaient passer de 44 à 57. Nous avons consulté la population. La population a été claire. Ils veulent qu'on diminue la taille du gouvernement. Il est ironique que la chef de l'opposition est venue ici pour dire que je veux diminuer la facture d'électricité. Je veux créer de bons emplois. Je veux diminuer le taux de leçon. Le chef de l'opposition, c'est d'offrir davantage de politique comme Joe, Casey, Mike, Layton et tous leurs amis et les amis au centre-ville complémentaires. Monsieur le Président, le premier ne s'est pas présenté pour s'immiscer dans les élections démocratiques. Il ne s'est pas présenté pour s'immiscer dans les élections municipales. Il ne croit pas que le droit de voter pour leurs représentants doit être protégé. Je pense que je n'ai pas voté pour M. Casey ou Michael Layton. Oui, certaines personnes méritent l'occasion de voter pour leurs représentants. Il n'y a pas un seul membre de son groupe parlementaire. La population de l'Ontario lui a dit qu'il ne s'immiscer dans les élections municipales. Premier ministre, M. le Président, nous voulions diminuer la cause du gouvernement, de diminuer la taille de l'État. Nous voulions respecter les travailleurs. Et la dernière fois que j'ai fait un calcul, nous avons gagné 11 sièges. Et si vous ajoutez tous les votes, plusieurs, davantage de voix que les libéraux et les néo-démocrates, nous voulions nous assurer que nous allions économiser les derniers publics. Nous savons tous que la ville de Toronto ne fonctionne pas. Rien n'est fait. Le métro Scarborough s'est fait voter huit fois. M. le Président, c'est l'impasse sur les rues et c'est l'impasse à l'hôtel de ville complémentaire finale. Nous avons envoyé les vrais faits au premier ministre concernant le vote au centre-ville de Toronto malgré le premier ministre. En nous permettant des audiences publiques, les gens ont dit au premier ministre de ne pas s'émisser dans les élections municipales. Plus de 1 600 appels. Le premier ministre va-t-elle respecter la population de l'Ontario ou se conduira-t-il comme un dictateur et imposer sa volonté? Poser votre question, va-t-il se comporter de façon inappropriée au cours des dernières semaines en utilisant des projets de loi non démocratiques et s'attaquer à ses ennemis politiques? Premier ministre, M. le Président, on peut débattre sur la façon d'augmenter les taxes. Comme les néo-démocrates, on peut augmenter davantage de politiques. Comme les néo-démocrates souhaitent le fait, ils peuvent augmenter le coût de l'essence. Comme ce parti le souhaite pour avoir la taxe carbone la plus élevée, nous voulons diminuer le coût du gouvernement. La tâche du gouvernement a diminué la taxe sur les salles, éliminer la taxe carbone, la pire taxe sur les entreprises et les ménages d'Ontario. On pense, nous souhaitons respecter les contribuables, 25 députés provinciaux, 25 députés fédéraux et il y aura 25 conseillers municipaux. Arrêtez la pendule. Prochaine question. Je rappelle à tous les députés, c'est la tradition de cette Chambre de ne pas insinuer quelque chose que ce soit. Tous les députés, prochaine question. démarrer la pendule de chef de l'opposition. Ma question s'adresse également au premier ministre le semaine dernier. Le ministre des Affaires municipal a invité la question à savoir s'il va s'émisser dans les élections régionales. a-t-il déposé le projet de loi pour annuler l'élection. Le président, dans les élections régionales, parce qu'il ne souhaitait pas faire élire Patrick Brown, une fois de plus, par vous, monsieur le président, à la chef de l'opposition. Nous avions deux programmes différents. La chef de l'opposition voulait souhaiter augmenter les taxes, avoir davantage de politique j'aurais souhaité que la chef de l'opposition avait quelque chose qui allait respecter les coûts, les données publiques, peut-être quelques économies. Monsieur le président, nous avons plusieurs choses, mais il n'y a rien été plus populaire que la population de l'Ontario. C'est de s'assurer qu'on diminuait la taille de l'État et le coût de l'État dans les régions. Les gens ne veulent pas une autre couche de gouvernement, ils ne veulent pas une autre couche d'élus. Même la maire de Mississauga, intervention du président, merci. Complémentaire, le premier ministre n'a pas fait sa campagne sur s'émissé dans les élections municipales et lui régler ses comptes. Avant de déposer le projet de loi 5, intervention du président, je demande à tous les députés d'arrêter, d'insinuer, quel que soit le côté de la Chambre. Député, posez votre question. Avant de déposer le projet de loi, est-ce que le premier ministre a demandé de faire quelque chose contre la présidence de M. Patrick Byrne? Oui ou non? Premier ministre. Par vous, M. le Président. M. le Président, c'était unanime. Lorsque la région régionale de Peel, de Mississauga, le Parti libéral, a imposé des nouveaux conseillers à Toronto pour agrandir la taille du conseil municipal, le conseil maintenant est dysfonctionnel. Je peux vous assurer que le maire de Toronto est très heureux. Je peux vous le dire. Il est très heureux d'avoir moins de conseillers. Il connaît très bien ce qu'est qu'un gouvernement. Il ne sait pas 47 conseillers. Vous pouvez faire davantage avec 25 conseillers. Nous allons faire économiser à la province et à la municipalité 25 millions de dollars pour lutter contre le crime organisé. Applaudissements Une autre fois, je rappelle aux députés de ne pas insinuer quoi que ce soit. Complémentaire final, il y a des rumeurs que le premier ministre a essayé de recruter Charles Souza pour se présenter contre Patrick Brandt à l'élection régionale. L'intervention du président rappelle alors du côté du gouvernement que je ne peux pas entendre la députée. Je demande à la députée de ne pas insinuer quoi que ce soit. Veuillez poser votre question. Le premier ministre a décidé de déposer le projet de loi qui a annulé l'élection régionale. Le premier ministre pense qu'il est justifiable de déposer un projet de loi, d'annuler les élections régionales lorsqu'il ne peut pas choisir le gagnant. Le premier ministre. Monsieur le Président, la chef de l'opposition a fait campagne sur plusieurs rumeurs. Il y a même une rumeur comme quoi elle aurait fait une erreur de 5 millions de dollars dans son programme. Il y a des rumeurs sur lesquels les néo-démocrates ne sont pas en mesure de faire des maths, mais je crois que c'est une autre chose le problème. Les gens ont fait entendre leur opinion. Ils l'ont fait lorsqu'ils ont élu 76 personnes à l'échelle de la province pour que nous changions de cap ici. Nous voulons nous attaquer à la dette. Les gens n'ont assez de payer les tarifs d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord. Nous allons changer le tout. Nous allons diminuer les tarifs d'électricité de 12 %, diminuer le prix de l'essence à la pompe de 10 cents, le litre, et on va remettre de l'argent dans la poche des contribuables. L'intervention du Président, revenez à l'ordre. Député de Timmins, on revient à l'ordre. Du côté du gouvernement aussi, on revient à l'ordre. Prochaine question. Redémarrer la pendule, le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse aussi au premier ministre. Vendredi, le gouvernement a demandé de mettre fin à des sites de prévention de surdoses qui avaient été approuvés par le gouvernement précédent. Le premier ministre s'ingère dans les affaires des intervenants de la santé de ces collectivités qui sont claires sur le fait que ces centres sont essentiels. Pourquoi est-ce que le premier ministre risque la vie de ces gens? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, j'aimerais remercier la chef de l'opposition officielle pour sa question. En fait, en ce qui a trait aux opioïdes et les autres surdoses, c'est une grande inquiétude pour nous. La sécurité des patients est essentielle. Ce qui s'est produit la semaine dernière en réponse à une question du député de London, c'est que nous avons prolongé le fonctionnement d'une des cliniques jusqu'à la fin septembre, ce qui aligne cette clinique avec tout autre site d'injection supervisée à l'échelle de la province qui fermeront à moins d'avoir le soutien fédéral. Est-ce que nous allons ouvrir de nouveaux sites avant de revoir les preuves pour voir ce que nous suggèrent ces preuves? Non. Ça a simplement du sens. Ça tombe simplement sous le sens. En fait, la décision a été prise de ne pas aller de l'avant. Ce que l'on veut faire, c'est de s'assurer que les centres qui sont ouverts soient ouverts jusqu'à ce que la décision soit prise. Mais sinon, on met le projet sur la glace. Complémentaire. Monsieur le Président, les gens ne sont pas en mesure d'obtenir des traitements s'ils sont morts. Le docteur David Journey, qui est président de la clinique de pharmacologie et de toxicologie à Toronto, a dit, je cite, c'est épargne des vies. Il s'assure de donner des soins pour les gens. Ils assurent d'épargner les gens, de protéger les gens du VIH et de l'hépatite C. Combien d'autres preuves est-ce que ce premier ministre et sa ministre de la Santé ont besoin? Et combien d'autres personnes devront mourir pour qu'ils soient satisfaits? La ministre. Le fait est qu'il y a plusieurs de ces cliniques qui sont déjà ouvertes. Celles qui ne seront pas ouvertes à Thunder Bay, Sainte-Catherine et Toronto devront attendre jusqu'à ce que l'on fasse une étude. Il y a des preuves des deux côtés. Nous voulons revoir toutes les preuves afin de bien comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, qu'est-ce qui épargne des vies, qu'est-ce qu'on peut faire pour épargner plus de vies, d'autres initiatives que l'on pourrait mettre en place, autres que des sites d'injections sécuritaires. La sécurité des patients est essentielle pour tout le monde ici en cette chambre. Et si nous allons de l'avant avec plus de sites, nous allons le faire fonder sur les recherches les plus récentes. Députée de Tobii Collection, M. le Président, à la ministre des Services sociaux et communautaires, notre gouvernement pour la population a fait promesse d'améliorer la sécurité publique, dans la province et de fournir aux hommes et aux femmes en uniforme les outils nécessaires afin qu'ils puissent faire leur travail de façon appropriée et de s'attaquer à la violence des armes à feu et des gangs est essentiel. Il est donc essentiel que les outils soient disponibles. Au ministre, comment est-ce que le nouveau financement sera fourni à nos forces policières afin de s'attaquer à ce flux? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, M. le Président. Merci à la députée d'Eto'Bico-Lakeshore pour sa question ce matin. Tout d'abord, la sécurité est une priorité pour notre gouvernement. Récemment, nous avons annoncé 25 millions de dollars en nouveaux financements pour appuyer les forces policières de Toronto. dans ses efforts afin de combattre la violence par arme à feu, les gangs et la traite de personnes dans la ville de Toronto. Trop de personnes, beaucoup trop de quartiers vivent dans la peur des gangs et de la violence faite par arme à feu. M. le Président, notre gouvernement écoute les forces policières et investit de l'argent réel afin que les collectivités demeurent en sécurité. Ce problème va au-delà de Toronto. Le crime organisé qui commence à Toronto est répandu, s'éparpille parmi les différentes collectivités. Le temps de la parole est révolu. Il est temps d'agir. Promesse faite, promesse tenue. Intervention du Président, avec la pendule. Redémarrer la pendule, complémentaire. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse à ce sujet incroyablement important, non seulement pour les gens des Tobacco Lake Shore, mais pour les gens à l'échelle de la province. Cette annonce d'un financement supplémentaire pour les forces policières de Toronto est essentielle afin de s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs en Ontario, tout particulièrement dans la ville de Toronto. M. le Président, les braves hommes et femmes dans nos forces policières ont besoin d'outils et de ressources pour s'attaquer à la violence par arme à feu et je sais que le ministre continuera à fournir la marchandise sur son engagement pour assurer la sécurité de notre province. Encore une fois, au ministre, que fera votre ministère afin de s'assurer que les villes de Toronto et que toutes les collectivités de la province soient en sécurité? Le ministre, j'aimerais remercier la députée de sa question. M. le Président, notre gouvernement met en place les mesures nécessaires afin de s'attaquer à la violence par arme à feu et des gangs afin de pouvoir restaurer la confiance du public en nos forces policières et assurer la sécurité des collectivités. De s'attaquer à cette violence, il est nécessaire pour nos forces policières d'avoir accès à des outils d'enquête novateurs et technologiques et donc ce financement permettra aux forces policières d'avoir des outils analytiques et technologiques qui sont nécessaires afin de s'attaquer aux armes à feu et aux gangs en 2018. M. le Président, le statu quo n'a pas fonctionné, ça a échoué et donc nous sommes la seule partie de cette chambre qui demeureront engagée à s'attaquer au problème. Promesse faite, promesse tenue. Prochaine question, député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Au ministre des Finances, pas une fois au cours de la campagne est-ce que le premier ministre n'a donné un détail sur le fait qu'on allait diminuer de moitié le conseil municipal de Toronto. Ça n'a pas été dit que ce soit de la part du premier ministre ou d'un candidat. C'est une décision que l'on a prise rapidement sans consultation dans les coulisses. Le gouvernement clame avoir consulté la population à cet effet. Est-ce que le ministre peut nous dire si d'anciens députés de cette chambre ont été consultés sur la diminution de la taille du conseil municipal de Toronto? au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Avant de répondre à la question du député de Toronto d'Anford, j'aimerais reconnaître dans les tribunes un grand parlementaire. Peter Van Loo est ici. Monsieur le Président, je suis très heureux de prendre la question. Comme je l'ai dit plus tôt, dans cette chambre plusieurs fois, le premier ministre a consulté des dizaines de milliers d'Ontariens de Toronto au cours de l'élection. Notre gouvernement a été envoyé ici en chambre avec un mandat clair pour diminuer la taille et le coût du gouvernement. C'est exactement ce que nous faisons à ce qui a trait au conseil municipal de la ville de Toronto. Nous croyons que d'avoir 25 députés fédéraux et provinciers et encore une fois d'avoir ce même nombre de quartiers électoraux pour le conseil municipal de Toronto, c'est la bonne chose et c'est exactement ce que nous allons faire. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je suis surpris que le ministre des Finances ne réponde pas à la question, mais je vais essayer encore une fois. Avant que cette politique ait apparu ici en chambre, il y a eu des rapports sur le fait que les conservateurs essayaient de trouver un candidat pour faire campagne contre Patrick Brown à tout prix, même s'il ne faisait pas campagne ici à Toronto. Est-ce que le ministre peut nous dire si cette histoire est véridique? Le ministre, M. le Président, j'ai essayé de faire ça vendredi. J'aimerais corriger mon compte-rendu en réponse à la question du député de Toronto, Danford. J'ai utilisé le mot 10 %. Je voulais dire 10 cents, le litre, sur les prix de l'essence. Je voulais donc corriger mon compte-rendu ici. Et à l'époque, à ce moment, la présidente qui était dans le fauteuil de la présidence ne m'a pas permis de le faire. Encore une fois, j'aimerais diminuer la taille et le coût du gouvernement. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le projet de loi 5. D'avoir les mêmes frontières électorales est appropriées. C'est la même chose pour le fédéral et le provincial, les paliers fédéraux et provinciaux. On ne peut pas représenter les mêmes quartiers électoraux. L'opposition, les néo-démocrates, intervention du président. Merci. Prochaine question. Député d'Augueville. Merci, M. le Président. Question ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. La violence par arme à feu est trop présente dans la vie de beaucoup trop d'Ontariens. Notre gouvernement, pour la population, s'engage à donner aux hommes et aux femmes de nos forces policières de la province les outils nécessaires afin qu'ils puissent faire leur travail afin de restaurer la confiance du public en leur collectivité. Nous nous engageons à s'assurer que les forces policières soient entendues et que la confiance en eux soit restaurée. Est-ce que le ministre peut expliquer aux députés de cette Chambre quelles mesures sont mises en place par ce gouvernement afin de s'attaquer aux problèmes de la violence liées aux armes à feu et aux gammes? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député d'Augueville pour sa question ce matin. Au cours de la campagne électorale, notre gouvernement pour la population a promis de restaurer 12 millions de dollars en financement que le gouvernement libéral avait retiré de cet aspect. Non seulement ce qu'on a tenu notre promesse, mais on a même doublé notre engagement. Ce nouveau 25 millions est non seulement le premier pas pour s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans la province, mais s'assurera aussi que les forces policières aient les outils et ressources nécessaires afin qu'ils puissent faire leur travail. Avec ce nouveau financement, nous nous assurons que tous les Ontariens et Ontariennes se sentent en sécurité dans leur propre collectivité et la violence liée aux armes à feu a affecté plusieurs collectivités ne sera jamais tolérée par ce gouvernement. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Avec l'annonce récente de notre gouvernement pour la population, je suis certain qu'on peut, de façon efficace, s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans la province. Notre gouvernement pour la population écoute les hommes et les femmes braves qui travaillent dans nos forces policières afin qu'ils aient les outils nécessaires pour faire leur travail. Avec l'annonce du nouveau financement, je suis fière de prendre la parole, sachant que notre gouvernement a tenu une autre province pour la population. Encore une fois, au ministre, comment est-ce que ce nouveau financement permettra à notre gouvernement de s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs? Le ministre. J'aimerais encore une fois remercier le député de sa question. Avant d'annoncer notre nouvel investissement de 25 millions de dollars dans nos forces policières, nous avons consulté les services policiers de Toronto, incluant le chef Mark Sanders, sur la façon dont on pouvait le mieux améliorer la sécurité communautaire. Nous croyons qu'avec nos partenaires, il est nécessaire d'avoir les bonnes ressources et ce sont eux qui savent comment les utiliser. Je serai heureux au cours des prochaines semaines de rencontrer nos partenaires afin d'identifier les meilleures stratégies possibles pour combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans cette province. Les Ontariens et Ontariennes méritent d'avoir confiance en leur propre sécurité et la sécurité de leur famille. Beaucoup trop d'Ontariens et beaucoup trop de communautés ont peur en raison de la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Notre gouvernement écoute et nous allons continuer à agir afin d'assurer la sécurité de nos quartiers. Prochaine question, députée de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. L'école débutera dans quelques semaines à l'échelle de la province. Est-ce que le premier ministre croit que les enfants devraient en apprendre plus sur le consentement à la famille des mêmes sexes et l'intimidation en ligne? à la ministre de l'Éducation. À la députée, M. le Président, j'apprécie la question. Et encore une fois, je suis convaincue que les enseignants seront très responsables et utiliseront le programme utilisé en 2014 afin de mettre en place, afin que les élèves soient envoyés sur la bonne voie. Nous allons nous concentrer sur d'autres promesses de notre campagne. Nous nous engageons à améliorer les résultats en maths, à améliorer les résultats de l'Office de la qualité de responsabilisation en éducation. et j'aimerais rappeler que l'ancien chef adjoint de ce parti avait dit qu'il faut que la population et que les parents soient aussi consultés. Complémentaire. M. le Président, ça ne devrait pas être si difficile. Ça ne devrait pas être si difficile. C'est une question plutôt simple que j'ai posée au premier ministre. Le premier ministre envoie un message aux jeunes que Charles McVetty et Tiana Gujaranik-Allen sont plus importants que les étudiants. Voilà le message qu'on envoyait. C'est dégoûtant et ça pourrait même être dangereux. Est-ce que le gouvernement va arrêter de se plier à la volonté des conservateurs et parler du consentement, de l'inclusion, de l'intimidation en ligne et ça afin de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils soient en sécurité dans cette province? La ministre, ce qui est dégoûtant pour moi, c'est le fait que les néo-démocrates sèment la peur et changent la version des faits. Monsieur le Président, j'ai entièrement confiance que nos enseignants utiliseront le programme utilisé en 2014 et qu'ils vont bien l'enseigner pour les enseignants. J'aimerais ajouter aussi, j'entends la députée de Waterloo, peut-être qu'elle devrait lire le contrôle rendu de Waterloo de la semaine dernière parce que même que l'ancien leader parlementaire du gouvernement, John Milloy, a dit que le Parti libéral n'a pas bien réussi dans son nouveau programme d'éducation sexuelle en 2015. Intervention du Président à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, ce gouvernement a hérité des libéraux, une économie en Ontario qui se porte bien. Le dernier gouvernement libéral. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, revient à l'Ordre. La députée de Scarborough-Gildwood a tout à fait le droit de poser une question comme tout autre député de cette Chambre et le Président doit être en mesure de l'entendre. Je demanderais du côté du gouvernement, encore une fois, de le respecter tout ça. Député de Scarborough-Gildwood, le gouvernement libéral a laissé en Ontario un taux de chômage qui était à son plus bas en 20 ans. En juillet, le chiffre est maintenant à 5,5 %. À un moment où l'Ontario, sur le plan économique, se porte bien, pourquoi est-ce que ce gouvernement nous fait régresser rapidement en se débarrassant de programmes comme le programme de salaire minimum de base et l'aide sociale. Un filet de sécurité stable est essentiel pour avoir de bons quartiers sains. Ne croyez-vous pas qu'il est temps d'investir et non pas de faire des compressions dans la vie des gens, Monsieur le Président? Pourriez-vous vivre sur 721 $ par mois? Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Président, je n'étais pas sûr où la députée allait avec sa question en touchant plusieurs différents ministres, mais je vais vous dire ce qu'on a hérité de... C'est la plus grande dette infranationale du monde. C'est ce qu'on a hérité. On a hérité aussi des plus hauts taux d'électricité, des tarifs d'électricité de toute l'Amérique du Nord. Nous avons aussi hérité de scandale après scandale avec le gouvernement libéral. Nous avons aussi hérité de gens qui perdaient 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Nous avons aussi hérité de toute fouillie économique, tout un cafouillage et de savoir qui s'enrichissait avec les données publiques avec le gouvernement libéral. Le gouvernement, rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, Premier ministre, ma question est au sujet des gens de l'Ontario. Il y a 4000 personnes qui participaient dans le programme de salaire minimum dans ma circonscription de Scarborough-Guildwood et 38 000 personnes qui vivent avec Ontario au travail et le programme de prestation. Est-ce que vous pourriez dire en regardant les Ontariés que vous ne méritez pas d'avoir d'éducation, d'avoir de l'alimentation appropriée et vous ne méritez pas de garder vos enfants parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Et avec Hardy, Cody et Alana qui sont dévastés par les décisions de ce gouvernement de mettre fin au programme de salaire minimum de base ainsi que des soutiens des prestations qui nuient aux 38 000 personnes dans ma circonscription qui dépendent sur ces soutiens à tous les jours. Le gouvernement Ford a dit que la meilleure solution est un emploi. Donc, par votre entremise, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va s'engager à garder les exemptions de 4 000 $ pour ceux qui vivent avec Ontario au travail et des autres prestations de la part du gouvernement? Au Premier ministre... à la députée, je vais vous dire ce que les gens de Scarborough veulent. Ils veulent un métro de 4 arrêts, de 4 stations que le gouvernement libéral et le conseil municipal ont changé 4 fois. 8 fois, pippé. Le député de Scarborough-Guildwood était quelqu'un qui militait pour les trains légers et ensuite le conseil municipal est allé tergiverser entre les trains légers et les métros. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, ce que le gouvernement et ce que les gens de Scarborough-Guildwood nous ont dit et les gens de l'Ontario nous ont donné un gouvernement majoritaire. Voilà ce qu'ils nous ont donné. Rappel à l'Ordre. Député de Peterborough-Cowarta. Nouvelle question? Ma question est au ministre de l'Environnement, de la Protection de l'Environnement et des Parcs. Dans un nouveau article du Post, on a posé la question pour pourquoi les taxes sur le carbone sont si impopulaires. Des sondages de partout dans le monde ont dit qu'énumérer les cinq premières raisons pour lesquelles ils sont impopulaires. Les taxes sur le carbone sont régressives, touchent les gens à plus faibles revenus le plus. Ils s'inquiètent au niveau de la concurrence et des effets sur l'emploi. Les gens voient que les coûts en étant trop élevés et que les taxes sur le carbone sont efficaces pour la réduction des émissions. Et finalement, et ce qui est encore plus important, ils ne croient pas que les gouvernements, on peut leur faire confiance avec ce type de programme. Les Ontariens expriment les mêmes sentiments. On a entendu à maintes reprises ces préoccupations. Est-ce que les ministres pourraient nous dire qu'en est-il du plan pour rétablir la confiance, pour aider ceux qui sont le plus touchés par une partie sur le carbone? Ministre de l'Environnement, de la Protection de l'Environnement, de la Nature et des Parcs. Au député de Peterborough-Kowartha, merci de la question. Je sais que vous travaillez très fort pour tous vos commettants. Et c'est une de nos grandes préoccupations, c'est le manque de confiance de la part des Ontariens. Et c'est venu à la suite d'un gouvernement qui n'écoutait pas. Notre gouvernement a pris le temps pour écouter. C'est pour cette raison qu'on a été élu. On a promis de rétablir la redevabilité, la confiance, et on le fait en remettant de l'argent dans les poches des Ontariens, en éliminant le système de plafonnement et d'échange, de réduire le prix de l'essence et de rétablir la confiance dans le gouvernement. On est en train de créer des emplois qui sont de bonnes choses pour les Ontariens. Nous allons créer 14 000 emplois dans la province de l'Ontario. C'est une bonne chose pour les Ontariens, pour l'environnement, ainsi que pour l'économie. On va réduire les coûts pour les familles de l'Ontario et rétablir des emplois et de réduire les coûts liés à la concurrence et de réduire la bureaucratie. Le système de plafonnement et d'échange, on y a mis fin et on est maintenant ouvert aux affaires commerciales dans la province. Merci. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez redémarrer la pendule. Les complémentaires, je voudrais remercier le ministre de sa réponse. C'est clair que le gouvernement pense à la population et se penche sur les décisions qu'on doit mettre en place pour rétablir la confiance qui a été perdue durant la dernière décennie. On a pris plus de décisions durant les derniers mois que le gouvernement libéral a pris durant les dix dernières années. Avec les erreurs de l'ancien ministre de l'Environnement, il semble qu'il y a une incertitude de l'approche libérale sur la taxe sur le carbone. Les gens sont préoccupés qu'ils vont évoquer une taxe qui va remplacer la taxe que notre gouvernement est en train d'abolir. Est-ce que le ministre peut nous rassurer les Ontariens que nous allons tout faire dans notre pouvoir pour nous assurer que le gouvernement fédéral ne peut pas imposer cette taxe sur le carbone à l'avenir? Aux ministres, M. le Président, par votre entremise, aux députés, la réponse courte est oui. Nous sommes engagés pour prendre toutes les étapes nécessaires d'utiliser tous les moyens pour lutter contre la taxe sur le carbone. On n'a pas été élus pour éliminer la taxe sur le carbone tout simplement pour que le gouvernement fédéral puisse l'imposer par la suite. Donc oui, comme vous le savez, ma collègue, la procureure générale suit le dossier de très près. Nous continuons de militer pour les Ontariens. On n'a pas été élus. On n'a pas déposé un de nos premiers projets de loi pour abolir la taxe sur le carbone pour tout simplement en avoir une autre imposée sur nous. Arrêtez la pendule. Veuillez redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député d'Espadina, Fort-York. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. L'augmentation de la violence armée dans la grande région de Toronto a ébranlé les familles. À la suite de la fusillade sur le Downforth, le conseil municipal a déposé une motion pour interdire les armes de poing et qu'on doit avisager cela pour protéger nos communautés en tant que législateurs. Mais le premier ministre ne veut même pas envisager ces initiatives. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse d'envisager des politiques qui pourraient épargner les vies des citoyens de Toronto? Ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Merci de la question. Comme nous l'avons toujours dit, la sécurité de la population est une des plus grandes priorités pour notre gouvernement. on doit nous assurer que les armes de feu ne se retrouvent pas entre les mains des criminels. Ces gestes indiscriminés doivent arrêter les fusils illégaux se retrouvent dans franchissent la frontière à tous les jours et on doit arrêter cette pratique. On doit nous assurer de travailler avec le gouvernement fédéral d'assurer que les peines sont plus importantes et plus lourdes et de faire notre travail pour assurer la sécurité de nos communautés. Nous sommes engagés à fournir aux intervenants de première ligne d'avoir les outils nécessaires pour faire leur travail et voilà notre engagement et ce que nous avons l'intention de faire. Complémentaire. Monsieur le Président, la semaine dernière, les gens de la communauté du mouvement Zéro violence des armes de feu, certains ont perdu des enfants et des êtres aimés. à la suite de la violence armée, ils savent que la racine de ce problème est la pauvreté. Par contre, ils ont coupé 230 000 $ pour les soutiens à la santé mentale et ont aboli le programme de salaire minimum qui fait en sorte que les gens se retrouvent dans la pauvreté. Est-ce que le premier ministre va démontrer de l'éderchip pour s'attaquer aux causes profondes de la violence armée? Ministre, M. le Président, comme nous l'avons dit à maintes reprises, la violence armée n'a aucune place à Toronto ou en aucune autre région de la province de l'Ontario. Ça détruit les vies et ça menace nos collectivités si l'augmentation de la violence armée a démontré que les pratiques actuelles ne fonctionnent pas. Nous sommes engagés envers les services de police et de leur fournir tous les outils nécessaires pour faire leur travail. En faisant partie de notre stratégie, nous allons continuer d'avoir des consultations avec les collectivités pour déterminer quels autres outils sont nécessaires. Nous comprenons que les causes profondes de la violence armée sont beaucoup plus que l'utilisation des fusils et des armes de feu dans les collectivités et nous allons le faire avec différentes initiatives pour le logement et le développement et pour avoir une stratégie globale dans ce domaine. Merci. Nouvelle question. Député de Scarborough Agent Court. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement. Ministre, le Premier ministre, Ford, a parlé à des Ontariens durant la dernière campagne électorale et ils leur ont dit qu'ils n'en pouvaient plus d'avoir un grand gouvernement qui gaspillait l'argent des contribuables et qui ne trouvait pas de solution aux problèmes quotidiens des commettants. Notre consultation nous a démontré que nous sommes sur la bonne voie pour réduire la taille et les coûts du conseil municipal et de continuer de travailler pour les gens de cette grande ville. M. le Président, qui a été consulté pour réduire la taille du conseil municipal de 47 membres à 24? Merci. Ou 25, plutôt. Merci. Je voudrais remercier le député de Scarborough Agent Court de sa question excellente à consultation. Elle avait eu beaucoup de soutien de la part de la population. c'est un mythe. Il n'y a pas eu de bilan qui a été pris des gens qui ont des consultations ou des 600 qui ont rempli un sondage en ligne. Est-ce que c'est les mêmes 10 personnes qui étaient aux réunions et qui étaient 100 % des participants? Nous ne le savons pas. Ils ont dit qu'ils avaient entendu de 2 000 personnes, c'est 0,01 % de la population. Donc, c'est un groupe des gens qui avaient été sélectionnés pour le faire pour comparaître à ces consultations. M. le Président, ce n'est pas des consultations, c'est plutôt un tambeau de retentissement, tout simplement pour faire rendre écho à ce qui a été déjà dit. Complémentaire. Merci, M. le ministre. Ça l'explique, à savoir comment la révision a pu trouver des consultations ridicules alors qu'ils ont envisagé d'augmenter la taille alors qu'il y avait déjà des déficiences. C'était surprenant pour les Torontois parce que pendant plusieurs années, ce qui comprend aussi des conseillers, qu'ils ont tenté de réduire la taille du conseil municipal de moitié, mais les conseillers qui ont mis de la pression sur le gouvernement ont toujours mis leur intérêt devant les priorités du conseil et d'avoir un conseil qui est plus efficace. M. le ministre, est-ce que vous pourriez nous dire à savoir comment le manque de consultation a eu un effet sur les délimitations des conseillers municipaux? Merci de la question. Avec un très peu grande personne qui a fait partie de la consultation, les résultats ont démontré que les intérêts des consultants qui ont mis de l'avant étaient des conseillers déjà en place et non pas de la population. Ils ont conclu qu'il n'y avait rien pour démontrer qu'il y avait une consultation vaste. Avec une consultation, quand on parle aux conseillers municipaux, on a un gouvernement qui est plus grand, mais lorsqu'on parle à la population, on comprend qu'ils veulent avoir une taille plus petite qui met la priorité sur les citoyens. C'est justement ce que nous sommes en train de faire avec le projet de loi 5 pour un meilleur gouvernement. c'est un gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la population. qui est presque cinq fois plus élevée que la moyenne provinciale. Est-ce que le premier ministre va s'engager dans cette Chambre de mettre fin à cette pratique injuste de la discrimination sur le code postal? Et quand est-ce que les Ontariens, ici, s'engagent de le faire, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ce changement? Le ministre des Finances. Merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Il y a presque 10 millions de conducteurs en Ontario et qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour réduire les coûts de la propriété d'un automobile et des assurances. Mais ce que nous avons, que l'entente avec l'opposition officielle et avec les libéraux par le passé, a été un échec total. Les taux n'ont pas accompli leur engagement d'une réduction de 15 %. C'était tout simplement une... Ils l'ont tout simplement dit pour avoir une occasion de prise de photo. Nous allons continuer de travailler avec les organismes de réglementation pour réduire les tarifs d'assurance et de le faire de manière responsable. Complémentaire, M. le Président. Je suis absolument choqué, bouleversé par la réponse. Je m'attendais à ce que ce soit une réponse facile de la part du Premier ministre. Il y a quatre jours que le Premier ministre a dit aux députés et aux médias qu'il y ait une fin à la discrimination sur le Code postal, qu'on y mette fin avant Noël. Et pourquoi est-ce qu'il renonce à cet engagement qui pourrait aider les Ontariens? Ministre des Finances, merci encore une fois. L'opposition officielle n'a rien à démontrer pour cette entente qui était modifiée par la partisanerie, sauf le fait que les Ontariens continuent de payer des tarifs et des primes les plus élevées au Canada. Les néo-démocrates devraient avoir honte qu'ils ont conclu cette entente qui n'avait rien à voir, qui n'avait aucun fondement à part de tenter de faire défrayer les manchettes avec cette entente qui n'existe tout simplement parce qu'il y a eu une entente entre l'opposition officielle et les libéraux. Mais nous, nous allons continuer de travailler avec les organismes, les réglementations et tous les parties prenantes pour réduire les tarifs et les primes d'assurance et non pas tout simplement de tenter de défrayer les manchettes avec ces annonces. Nouvelle question, député de Carleton. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Tourisme, de la culture et du sport. M. le Président, la semaine dernière, j'ai été bouleversé de lire que la Ville de Victoria voulait défaire, démanteler une statue de Sir John A. MacDonald. Ces pratiques n'apportent aucune éducation de la population. Est-ce que le ministre peut nous informer à savoir ce que le gouvernement a l'intention de faire pour préserver l'héritage, le leg de M. Sir John A. MacDonald et d'avoir une éducation qui est beaucoup plus globale et raisonnable? Merci à la députée de Carleton de sa question. Elle est très importante. Sir John A. MacDonald a joué un rôle très important dans notre histoire nationale. Il a fait beaucoup plus que pour la fondation de notre nation que toute autre personne dans notre histoire. On n'aurait pas de débat ici sans sa contribution et c'est pour cette raison que nous avons dit que nous serions très contentes de lui donner une autre, de permettre à cette statue de se retrouver ici en Ontario. Lorsqu'on quitte la chambre, le premier portrait qu'on voit, c'est les parts de la fondation, de la confédération. L'histoire est porte et nous devons reconnaître le rôle très important de Sir John A. MacDonald qui a joué dans le Canada et dans l'histoire de l'Ontario. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, je reviens à la ministre. Je remercie la ministre de sa réponse. 1867 était une époque différente. Il ne faut pas juger les pères de la confédération avec les connaissances toutes seules qu'on a aujourd'hui. mais comme le dit-on dit, ceux qui n'apprennent pas l'histoire vont la répéter. Pour citer la lettre du ministre Smith qui dit, il faut traiter l'héritage de Sir John A. MacDonald pour apprendre mieux notre propre histoire. Est-ce que la ministre peut dire en chambre commun d'avoir la statue de Sir John A. MacDonald en Ontario aiderait les Ontariens à comprendre notre histoire compliquée? La ministre. Encore une fois, en m'adressant à la présidence, je remercie la députée de sa question. Il ne faut pas renier que le rôle de Sir John A. MacDonald dans l'histoire porte à beaucoup de discussions parce que l'histoire est compliquée. La population est compliquée, les gens sont compliqués. Mais il n'y a pas de doute que 160 ans après sa mort, notre premier ministre est une figure importante de la création. On veut que les gens apprennent davantage notre premier ministre sans envoyer des statues comme celles qui existent en Ontario et incluent devant Queen's Park. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Redémarrer la pendule de la députée de Sudbury. Monsieur le Président, ma question s'adresse au premier ministre. Serge est une concitoyenne et la réduction de l'aide sociale va nous faire revenir à la pauvreté des années érées. Sarah se souvient quand elle était un enfant quand les réductions de l'aide sociale ont été réduites, quand la famille a été expulsée et ils ont dormi dehors. C'est cruel et ce n'est pas nécessaire. Sarah veut savoir ce que le premier ministre va dire aux gens qui ne peuvent pas manger ou acheter des médicaments suite à ces réductions. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je remercie le député de sa question. Il n'y a pas de question qu'il y a plus qu'il faut faire pour les gens qui reçoivent de l'aide sociale en Ontario. En fait, ce qu'on a fait, 1,5 % d'augmentation de l'aide sociale pour les gens qui reçoivent des prestations du programme l'Ontario au travail et du programme l'Ontario de soutien aux personnes handicapées. Il n'y a plus de travail à faire. La ministre fait du travail à 90 jours pour compléter son examen pour s'assurer qu'on puisse donner aux gens les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent avancer dans leur vie, ne pas rester là où ils sont. On veut que les gens peuvent se trouver des emplois, ceux qui peuvent travailler et qu'ils puissent faire avancer leur vie et sortir la pauvreté si possible. C'est sur quoi cible la ministre et qu'on veut que toute la population n'ontarienne fasse. Question complémentaire? Monsieur le Président, les citoyens pauvres de cette province et beaucoup peuvent travailler comme nous, on va avoir une relation de 3 %, 1,5 %, c'est la moitié de ça. Je pense que les conseillers vont voir ce qui a été discuté autour de la table du Conseil des ministres. Est-ce que le Premier ministre dit aux Ontarians quelles sont d'autres réductions sur le dos des institutions sociaux sont planifiées? La ministre. En fait, ce qu'on veut aider, on veut aider tous les gens qui reçoivent de l'aide sociale, ceux qui sont temporairement au chômage et ceux qui ne pourront pas le faire parce qu'ils sont handicapés. On veut aider les gens à avancer à 1,5 % d'augmentation. Elle va aider les gens. C'est tout ce qu'on pense faire? Non. Notre gouvernement pour le peuple veut aider toute la population et même sur le pilote, de revenus garantis était un projet pilote et les preuves montraient que cela ne fonctionnait pas. C'était pour un petit nombre de gens. On veut s'assurer que tous les gens qui ont besoin d'aide dans la province de l'Ontario vont l'avoir. C'est pourquoi la ministre fait un examen, une consultation complète pour qu'on ait les bonnes mesures et pour que les gens puissent avancer et se trouver un emploi. Et un emploi, c'est la meilleure chose. Merci. Question suivante. La députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Le 7 juin, la population ontarienne a élu un gouvernement pour le peuple qui donne du soulagement des taxes pour les familles. L'engagement était simple d'arrêter la taxe carbone et le programme de plateforme en échange. Et je suis contente de voir qu'on fait déjà avec le projet de loi 4, la loi sur l'annulation du programme de plateforme en échange. et le premier ministre va participer avec le recours collectif de la Saskatchewan. Nous savons que les libéraux de Trudeau veulent avoir une taxe carbone qui va rendre tous les services plus élevés. Monsieur le Président, est-ce que la procureure générale peut démontrer comment la taxe carbone va faire toute une différence pour la vie des ontariennes? La procureure générale. Merci, Monsieur le Président et merci à la députée de Cambridge de sa question. Notre gouvernement a fait une campagne à la population qu'on travaillerait pour mettre l'argent dans la poche des contribuables. On réduirait le prix de l'essence de 10 cents le litre et on aiderait les familles. Et donc, un défi juridique à la taxe carbone, c'est une chose. Le 7 juin, la voix de la population a été très forte partout dans la province. Depuis 15 ans, le coût d'avis a été trop élevé, trop de gens ont des difficultés à payer leurs factures. Et les gens voulaient un changement et un gouvernement qui pouvaient livrer. Et c'est pourquoi, nous sommes ici de ce côté, avec un mandat, d'avoir devant les tribunaux, un défi, une collection à la taxe carbone. C'était une promesse faite, une promesse d'une question complémentaire. J'aimerais remercier la procureure générale dans ma circonception. Trop de gens ont été difficultés avec le coût élevé, résultant des politiques du gouvernement précédent. C'est rassurant que ce gouvernement passe ce geste rapidement pour aider les Ontariens et ontariennes et rendent la vie plus abordable. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'ils ont reculé quant au plan, quant à la taxe carbone fédérale. Et ça reconnaît que cette taxe, c'est un gros fardeau et ne va pas remplir ses objectifs environnementaux. Est-ce que la procureure générale peut dire ce que ça veut dire pour la stratégie du gouvernement provincial? Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire à la cour d'appel? Réponse, la procureure générale. Monsieur le Président, je suis très content de répondre à la suivi de la question. Comme j'ai dit, notre gouvernement a reçu un mandat clair pour défendre les Ontariens qui travaillent et de s'opposer à la taxe carbone. C'est pourquoi notre gouvernement est engagé à relever la constitutionnalité devant les tribunaux de la taxe carbone. Et le gouvernement fédéral a annoncé des changements à la loi qui vont réduire cette loi. Nous pensons que c'est non constitutionnel et c'est au-delà de la juridiction fédérale ces mesures contenues. Nous savons que le changement climatique est important, mais je sais qu'on peut être de bons intendants environnementaux sans prendre l'argent des gens. nous allons avoir une constatation judiciaire à la taxe carbone, mais c'est le tribunal à décider de cela. redémarrer la pendule. question suivante, le député de Mesquiqui James Bay. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Les gens de ma circonscription à Mesquiqui Bay James ont des problèmes avec le service qui n'est pas assez bon pour un de mes concitoyens. Les changements récents pour l'autobus veulent dire un voyage de 26 heures de Barry à Capus Casey. Ça prend deux jours maintenant pour ceux qui vont de Sudbury, ceux qui prenaient seulement six heures en voiture. Vu le manque de coordination avec les transferts, c'est injuste et ce n'est pas assez bien. Qu'est-ce que ce gouvernement doit dire à mes concitoyens qui ont un service de deuxième classe depuis trop longtemps? Le Premier ministre, ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président et merci au député de sa question. Le défi du transport dans les zones éloignées, ce n'est pas un nouveau défi, mais c'est un qu'on prend très au sérieux. Quand on voit des situations où les gens n'arrivent pas à destination nécessaire, c'est une grande préoccupation pour nous. Moi, avec le ministre du Développement du Nord et des Mines et Ontario et Northland, on continue à essayer de composer avec les défis qu'on a quand on transporte dans les zones éloignées. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer tout le temps. On est engagé à avoir de meilleurs transports pour la population otarienne pour assurer que leurs besoins sont répandus. C'est tout un défi et on essaie de faire face du mieux possible. Question complémentaire? Monsieur le Président, au ministre, c'est difficile pour que les gens se déplacent dans le Nord. C'est soit parce qu'il y a de mauvaises maintenance des routes ou pas d'accès aux transports en commun. Des communautés dans le Nord ont un problème. ce n'est pas nouveau. D'abord, le train à Cochrane a été annulé. Par la suite, il y a eu des réductions agréables. Monsieur le Président, au ministre, est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à restaurer l'Ontario Northlander? Le ministre? Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de la question complémentaire. Ce que je ne remercie pas, c'est son parti, d'avoir appelé les libéraux pour l'annulation de ce service-là. Ils ont travaillé main dans la main avec le gouvernement libéral précédent pour renier aux gens du Nord les transports dont ils avaient vraiment besoin. Et quand ça a été annulé, maintenant, on entend des problèmes qui résultent de cette annulation. Mais, que ce soit une clarté de cristal, c'était les Nouveaux-Démocrates qui ont appuyé les libéraux avec l'annulation des Northlanders. Je dis aux députés et je reconnais que vous êtes un nouveau député dans cette Assemblée législative. Vous n'étiez pas là pour l'histoire. Nous, nous nous engageons à avoir de meilleurs transports dans la province, mais ça ne va pas avoir lieu d'un jour à l'autre pour défaire les dommages faits par le gouvernement précédent. Arrêtez la pendule. Le député veuille vous asseoir, s'il vous plaît. Quand l'ancien président disait, quand le président se lève, vous vous asseyez. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député de King Von. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. M. le Président, les gens qui travaillent très fort et qui suivent les lois et qui payent des taxes appuient notre plan de faire plus avec moins et de réduire la taille du gouvernement. Ce que l'opposition n'a pas pu concevoir de faire, c'est de mettre l'intérêt public avant l'intérêt politique. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il faut adopter ces mesures législatives sans retard et avoir la cinquième économie du pays sur les rails? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Ainsi, encore une fois, et je veux remercier le député de King Von, soit à défendre sur cette question-là. Il a absolument raison. Le projet de loi 5, loi sur un meilleur gouvernement local, amélioration du gouvernement local, fait ce que beaucoup de gens ont voulu depuis longtemps, c'est-à-dire un conseil municipal qui n'est pas dysfonctionnel, un conseil municipal qui est rationalisé, qui utilise les mêmes limites électorales que les députés, les fédéraux et provinciaux. Quand cette élection aura lieu, le 21 octobre, ils auront un conseil municipal rationalisé qui va prendre les décisions importantes. La population de Toronto ne veut pas un conseil municipal dysfonctionnel. la dernière réunion de conseil municipal a pris six jours. C'est exactement ce que le projet de loi va rémédier, avoir un conseil qui sera prêt à travailler pour prendre des décisions importantes le 21 octobre. Merci. Question complémentaire? Merci, le ministre, d'avoir le courage de lutter pour les contribuables dans cette chaîne. Monsieur le Président, la population de ma circonscription de King Von veut ce projet de loi adopter et veut avoir un gouvernement plus efficace et l'argent soit économisé par les contribuables et la vie la plus importante soit redevable. Comment est-ce que la loi sur l'amélioration de l'administration municipale améliore la responsabilité du gouvernement municipal? Encore une fois, en m'adressant à vous, je dis aux députés de King Von, c'est très important, les citoyens de Toronto, ça sera très clair et ils sauront qui est leur député fédéral, ils sauront qui sera le député provincial, ça sera très clair, et qui appeler après le 22 octobre pour les représenter à l'hôtel de ville. Il y a beaucoup de tontois qui attendent ça depuis longtemps. Si on laissait aux néo-démocrates, ils allaient défendre plus d'élus un gouvernement plus important. On a eu un programme électoral très clair de réduction de la taille du gouvernement. Il n'y avait pas de questions, mais je dois dire qu'il y avait quelques questions pour les néo-démocrates. Ils voulaient savoir pourquoi Anderbach n'était pas contre les éléments radicaux de leur parti. Merci. C'est la conclusion de la période des questions orales. Un rappel au règlement de la députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Je veux juste souhaiter la bienvenue aux enseignants de l'école secondaire Pat St. Palenche qui sont ici à Queen's Park. Un rappel au règlement pour le leader parlementaire du gouvernement. Je veux souhaiter la bienvenue à Jennifer E., la propriétaire de Medical Laboratories à Windsor et c'est sa première visite à Queen's Park. On lui souhaite la bienvenue. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Un deuxième rappel au règlement. Je pense qu'on a le consentement pour une minute ici pour rendre hommage aux deux agents de police de Frederick et deux résidents de Frederick qui ont été assassinés par la violence armée vendredi soir. Le leader parlementaire du gouvernement demande une minute s'il lance. Il est encore. Veuillez vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous prions avec les familles. Vu qu'il n'a pas de vote et la séance est en pause jusqu'à 13h.